Générique ... ... ... ... Allez madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur la fournée de TV, si vous nous rejoignez, on est ensemble avec l'amie Zébulon pour vous commenter dans cette première manche de ce BO3 upper bracket de cette Oga de Tapit, saison 3, putain j'ai oublié de faire un tweet, c'est terrible, on est ensemble avec monsieur Zébulon du coup pour vous commenter cette première manche first pick, mon cher Zébulon, dans les pattes de Five Men, ça va être un Phoenix, l'un des héros les plus appréciés de Team Liquid depuis ce début de confinement, ils vont coupler ça à un Mars du côté de Team Liquid, ça va répondre d'une Dark Widow et d'un Sand King Ouais, je... le Mars il est vraiment intéressant là, c'est... bah déjà c'est un pick qui va extrêmement bien avec le Phoenix, que ce soit pour pêcher les ennemis de Fur Leg ou bien Cover ce dernier, mais aussi c'est un... ... ... Alors, tu fais gaffe parce que ton micro coupe énormément, on a littéralement rien compris à ton explication, c'est terrible. Je pense que c'est pas du lag et je pense que c'est parce que tu es trop loin de ton micro. Ok, non en fait il y a 30% drop. C'est compliqué. Allez, reparle un peu pour voir ? Allo allo ? Ok c'est parfait. Dis le tout. Donc tu disais 5... Phoenix Mars, comment ça marche ? Ouais, je trouvais le type Mars intéressant dans le sens où c'est un très bon fixe avec Phoenix pour Cover Leg, pour empêcher de fuir. Et aussi un bon denied pick contre le first pick Willow de Team Wicked, qui est un combo assez connu aussi, le fear Willow sur la Reine Mars. Alors sauf que la Willow est en face pour le coup. Oui justement. Ah oui d'accord, en bad pick. C'était un bon bad pick de la part de Five Men. La Willow, mais tard dans la partie, peut espérer à un moment donné être un bon héros pour aller focus des aigues. A moins que ce soit une vie Willow mid, je pense pas évidemment que ce soit dans ses attentes, mais c'est toujours le genre de toolkit une fois que tu as Aghanim auquel tu peux penser, même si bon c'est Dark Willow. On les connaît les builds Dark Willow, ça a tendance à faire quand même pas mal d'items, avant de penser à des vrais items tier 1, tier 1, tier 2 et de l'head game. Ça a tendance à faire de la dagger, faire du hurls. C'est quand même beaucoup de nettoirs pour les héros qui farment difficilement autrement que par les kills. C'est ça. Il n'a vraiment aucun tool de farm. C'est en général un support assez pauvre qui fait très utilitaire. Ouais. Et on va avoir beaucoup d'AOE là, côté Liquid déjà. Ouais, ça a dissuadé pas mal de héros. Ouais. Notamment les héros Azoho. Tiens regarde, encore de là où t'en veux. Olé. T'en veux tu en as. C'est marrant, Team Liquid, ils n'ont pas encore leurs win conditions, mais ils sont en train de s'armer violemment pour les teamfights avec de gros CD. Ouais. Ça, ça va être le défaut. Il faudra travailler entre ça, côté 5-man. Hum hum. Est-ce que d'après toi, on a notre trio utilitaire, côté Team Liquid, ou est-ce qu'on a une arnaque dans le lot ? Comme t'as dit, la Willow est toujours ouverte au mid, mais... c'est... C'est quand même vraiment pas son poste de prédirection, hein. Et puis c'est Kochva, merde, j'ai envie de dire, on le connaît son poste du héros à Kochva, quoi. Oh, l'aspectre, évidemment, pour aller avec le Warlock. Enfin, ça appuie très rapidement un oracle, côté 5-man, qui se prépare, eux aussi, à aller chercher leur P1, peut-être ? Ouais. C'est sympa l'oracle sur la lane contre la Willow, pour dispel le stun. Ah, c'est vrai ça, bien vu ! Mais oui, 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 tu peux pas le stun ! Et tu dispel aussi le Caustic contre le Sun King, si jamais ils ont envie de prendre un mêlé, hein. C'est sympa, ça. C'est pas mal du tout. Et sachant que c'est un dispel en AoE, donc ça veut dire aussi que tu vas aller dispel les autres creeps, ou je dis de la merde ? Je pense. Bah, je vois pas de... Je vois pas de raison, parce que tu... Par exemple, si tu... Si tu cancels ton... Si tu channelles, pardon. Ouais. Ton 1 sur un allié qui blinque sur un ennemi qui vient de ce hull, ton 1 cancèlera le hull. D'accord. Donc, y'a pas de raison que ça ne dispel pas le... Oui, effectivement. Qui dispel en AoE, qui... Pas piqué de même temps, ne fait pas de mal. Ça donne aussi, mais de rien, un joli burst oracle. C'est souvent sous-estimé sur ces phases de jeu-là, mais on sait notamment que les combos du Mars, ça ressemble beaucoup à des flèches Mirana qui sont setup à 5 secondes, avec des hulls et des conneries du genre. C'est que, ici, le Mars aura besoin de damage pour pouvoir tuer la cible. Le mec, il prendra la lance, qui se fera empaler, et derrière va avoir un oracle avec le petit burst que ça va apporter. C'est pas vilain. Ouais, un gros pic de force sur les levels impairs. C'est dégueu, oracle, troll, spectre en face. Et troll, ça détruit de la spectre, si vous connaissez pas le vis-à-vis. C'est incroyable, troll. Une fois qu'il a route la spectre, la spectre est morte. C'est tout. Genre, t'es mort. Le seul risque, c'est de tuer toute ton équipe le temps que tu as eu la spectre, mais ça en est à un niveau où ils savent le gérer. Ouais, et puis, je veux dire, la spectre, c'est bien mignon, ils sont passifs, ils te renvoient des dégâts, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, une build spectre ne se base plus du tout là-dessus. Et qui plus est, la spectre, elle renvoie des damages. Mais elle renvoie des damages aux cibles qui sont proches d'elle. Elle renverra des dégâts au troll, qui est l'un des carrés qui tanquent le plus du jeu. Notamment grâce à son ulti qui le rend invulnérable. Enfin, du moins qui le rend immortel, non pas invulnérable. Du fait qu'il lui apporte du lifesteal, du fait que c'est un bon porteur de satanique. Si t'es loin de la spectre, tu prends zéro en renvoi de damage. Ouais, pour le moment, je trouve le Draft 5 même beaucoup plus polyvalent que celui de Liquid. Liquid, on a vraiment un gros all-in teamfight, avec des bonnes à haut et bien grasses. Ouais. Mais ça va pas vraiment au-delà. C'est vrai. Elle a du pick-off, mais il faut bien exécuter, quoi. Ils ont cette paix quand même qui, si jamais elle est pas attrapée par le troll, elle parait quasi inchopable pour Five Men. Il leur manque quand même ce mid un peu playmaker peut-être, Five Men. C'est drôle parce que j'aurais bien vu justement un storm dans leur Draft. À défaut peut-être de jouer face à Widow qui l'aurait peut-être un peu dérangé. Mais pour moi, ils ont besoin de cet initiateur. Ça pourrait être un puck. Maintenant, c'est Ace qui se retrouve au commentaire. Ah non, Ace qui joue carry, je dis des conneries. Attends, je dis des conneries. Oui, Ace, oui, c'est Chasey, c'est Chasey. Ah ! Ouais, Ace qui a une Chasey mid. Ah, 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 ah. Ah, Chasey, ça peut être du semi-carry, mais... Mais là, ils ont déjà normalement cette optique de semi-carry. Pour moi, il manque d'un initiateur Five Men. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Oh, mais ils ont piqué très vite, hein. Vous savez où est-ce que c'est les parties ? Ah, mais ça, c'est pas mal comme initiateur. Un petit petit peu disparaître. Très très bien. Excellent pour aller chercher la backline. Ouais. T'as bien cherché le Warlock, en effet. Tu veux empêcher la backline de Freecast, que soit le Fear de la Dark Widow ou encore le Rock du Warlock ? C'est possible ? Ouais, si je fais un build à Ganym, je pense qu'il peut vraiment les enable pendant un très long moment. Alors du coup, on donne 100% du taf de la gestion de la Spectre pour le troll, avec ce pick Void Spirit qui est clairement mauvais face à Spectre. Mais c'est pas grave, parce que comme tu l'as dit, on avait besoin de la gestion de la backline. Et ça nous fait un petit peu notre initiateur un peu à tête brûlée côté Five Men. Allez, on va prendre la contre-direct Void Spirit. Et bien cette coppe ici. Attention quand même, elle est face à un Mars ! C'est-à-dire que côté Five Men, si on arrive à l'accrocher une fois avec le Root de l'Oracle, avec un taunt, un remnant du Void Spirit ou autre, elle risque de prendre la lance. Et derrière, c'est la mort assurée pour notre coppe ? Et voilà, il y a... Le problème que j'ai avec Liquid, c'est que t'as rien entre les deux gogols qui foncent dans le tas, Boxxy et Mikey, et la backline, qui est très vulnérable. C'est... Il manque d'une glue, et la coppe joue pas vraiment le rôle là. Bah... Le truc, c'est que si tu te projettes tard dans la partie, t'as envie de faire quoi là sur ta coppe ? Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux Orchid, par exemple ? Ça peut être intéressant, effectivement, pour tuer de l'Oracle. Maintenant, l'Orchid, si tu ne la mets pas sur l'Oracle, tu seras dispel à tous les coups. Le Phoenix, il aura sûrement son propre dispel, que ce soit Lotus ou Ulse. Le V-Spirit aura très certainement un Ulse aussi, s'il voit une Orchide arriver, ou rapidement un BKB. Le troll, c'est pareil. Là, c'est presque une coppe que t'as envie de mettre en mode, bah, regardez les gars, regardez-moi, regardez-moi, je prends l'agro, mais je suis très tanky. Ouais, puis elle va avoir besoin d'une BKB assez rapide, parce que... Je pense. Contre ce qu'ils ont, elle est vraiment vulnérable, y'a du route. T'as envie de faire du Ulse, mais t'es contre Oracle. Ouais, c'est pas ouf. De self-ulse contre un Oracle, ça va jamais bien. V-Spirit, c'est pareil, tu lui reprends un setup. Le Mars, c'est pareil, il attend qu'une chose, c'est que tu te Ulse pour te mettre la lance. Par contre, si tu fais BKB... T'as envie d'un dispel, mais tu peux pas faire Ulse, Lotus... Ouais, t'as pas envie de faire Lotus sur ta coppe mid. Non, mais BKB est niquette, ça me paraît bien. Alors, c'est Kochevar, on sait qu'il est greedy, on sait qu'il aime le poignant, donc j'aurais pas étonné quand même de voir un item de farm dans un premier temps. Donc le Ulse, on repart sur notre base, tu sais, de peut-être un item qui va aller filer de la Malapoule, ou du Sustain, à parté par le Ulse. On avait une époque où il y avait des coppes qui étaient joués à Ganym, quand elles avaient besoin de Nath Wars, pour pouvoir aller en Overlate et prolonger les parties. Mais on est clairement sur une coppe qui est BKB dépendante. On verra si ça intéresse Kochevar, et si on retrouve le besoin. Il n'aura vraiment pas de choix, là, je pense. Je pense. À moins de rouler sa lane et de 5 cadets towards devant tout le monde... Il a une bonne lane. Il a une bonne lane. On va voir d'ailleurs s'il veut jouer Shadow Strike ou non. C'est ces match-up, tu sais, où tu peux t'amuser à les fake-casts et Shadow Strike, d'autant plus que... Et là, je vais vous parler de cosmétiques qui vous font gagner des lanes. Mais c'est vraiment pas des conneries. Si vous jouez Omid, vous l'avez peut-être déjà ressenti. Avec notamment cette Arcana, Queen of Pain, qui, lorsqu'elle est proche d'une unité, qu'elle s'apprête à taper, vous avez une animation et surtout un son de coup de fouet qui apparaît, qui est littéralement le même, ou presque, que le Shadow Strike. Donc vous pouvez fake auto-attaque, et vous allez avoir le son de coup de fouet qui va partir. Qui peut... Lorsque vous êtes proche de votre adversaire, lui faire peur, lui faire penser que vous allez tirer votre Shadow Strike. Si vous faites des fake-casts de Shadow Strike, ça peut forcer le Wild Spirit à mettre de mauvais dissimulate. On va voir à quel point Chasey est on-point ou non. Mais si elle a envie de jouer Shadow Strike, il va falloir fake-cast. Il va falloir sortir le skill à côté de Chasey. T'es plus confiant, toi, avec lequel des deux drafts ? Plutôt Five Men. Plutôt Five Men ? Ouais. T'es plutôt emballé par le Mars Fenix ? Tu vois, c'est quelque chose qui parle ? Ouais, je trouve le draft, du coup, il est très unidirectionnel. Ils ont un plan de jeu, et s'ils le ratent, ils feront rien. Ok. La lutte commence. Allez, ça va avec les bounty. Ça va se couvrir sur l'ouest de la map, côté Five Men. Team Liquid va charger de l'est de la map. Ça ne dodge pas les lades d'un côté comme de l'autre. Et ça va jouer, du coup, offlaner contre safe laner, dans un setup haut peu plus classique. Et dommage pour Tega, qui a été joueur. Du coup, il a posé une run, mais je pense qu'il a été révélé. Ouais, il a été vu. Ah ouais, il a été ping. Il a été 100% vu aux yeux de Five Men. Il est très drift, parce qu'il a besoin de passer ward plus sentry. Ouais. Dommage, ça aurait été plus efficace. Il a vraiment tout perdu. Et du coup, il va perdre un peu d'argent. Allez, au top, du coup, on se retrouve avec une lane Mars Fenix. Mars qui avait été changé, notamment dans la 7.27D. Qui avait reçu, je ne sais pas pourquoi je vous le montre. Vous l'avez lu, l'analyse de patch. Mais en gros, qui avait reçu notamment un petit peu d'intelligence, je crois. Qui avait reçu un petit peu de regen mana. Le soloing aussi avait été buff. On avait un peu parlé du héros. Rien de bien folichon. Mais de quoi peut-être donner envie au genre de Mars en mode, regardez les gars, le héros existe encore. Si vous avez envie de vous y intéresser, vous pouvez peut-être essayer d'y travailler autour. Boki, il va avoir du mal. Il a déjà bouffé la quasi-totalité de sa régène. J'avoue, putain. Après, t'as un Sand King. Je veux dire, ce que tu veux avant tout, c'est d'XP. Le Nettoir se vient rapidement avec tes levels. Parce qu'ensuite, tu peux compenser facilement ton XP par le Nettoir généré par tes levels de Sandstorm. Il ne faut pas qu'il se fasse soumettre en bas Team Liquid. On est sur une lane où ils ont un level 3 qui est très très fort. Mais il ne faut pas subir d'ici là. Comment est-ce qu'il joue quand je vois au Bid ? Ah, regarde, il joue Shadow Strike, j'aime beaucoup. Il ne joue pas la lane. Nice. S'il arrive à prendre l'ascendance sur cette lane, quand je vois, derrière c'est très important dans ce genre de vis-à-vis. Parce que, quand alors, on parlait du Gumball de faire un Orchid ou non. Vous ne pouvez pas prévoir dans une game avec Queen of Pain de dire « Ah non, c'est un game, je vais faire Orchid et je vais laver toute l'équipe adverse. » Vous êtes ULTRA early game dépendant. Vous êtes très très lane dépendant. Et si vous arrivez à abolir votre vis-à-vis, ça peut vous aiguiller dans votre choix à savoir si vous allez partir ou non sur cette Orchid. Oulà, attention en bas, Boxy ! Bien vu. Crotrade, en tout cas, fournir. Ça change bien, mais ça reste à l'avantage de 5-man base. Lui, il a de la regen. Et il ne faut pas relâcher la pression quand c'est Team Liquid. Tu sais ce que ça donne aujourd'hui quand tu relâches la pression ? Tu laisses un game adverse pool. Il ne faut pas laisser les Mac adverse pool. Sinon, c'est synonyme de perte de phase de ligne. On va Boxy. Oh, je suis arrivé tout juste à temps. Ok, ce qui est venu... On trouve un trade efficient. C'est marrant ici, il n'a même pas acheté de stick. Mike est en haut. Bien vu. XZB qui est là pour aller le récupérer. Il a la lance pour aller terminer le kill. Super pour XZB. Et 2-0 pour 5-man. Il a laissé quelques secondes pour aller stack, prépare le pull sur le petit camp. Ouais. Ça lui aura été fatal. Dommage qu'il ait pas trouvé la patience avec sa spectre. Alors j'imagine qu'on était sur un go qui a dû jouer en 2 étapes côté 5-man. Dans l'idée où ils n'ont pas un énorme burst au moment où ils go. Fenix, Mars, tu vois les damage arriver. Et voilà. Ils arrivent à POC. Et ensuite tu as reposé leur spell. C'est un petit moment qui se trimballait mid-HP. Ouais. C'est le danger face à ce genre de lane. C'est que tu as un roulement de spell. Mais lorsque le roulement de spell revient, si les mecs sont de tir PV, à peu de chose près, tu es quasi assuré de les tuer avec Mars plus Fenix. J'aime bien ce que XZB fait là. qui est en train de trade face à Insania pour empêcher le pool. Qui a trouvé un bon 50% PV sur Warlock. Ouh, Insania qui va quand même trouver le pool. Il a encore posé une ward sous une autre. Oh, il a réussi à deny. Bien joué. Ecoutez d'ailleurs de la ward, c'est qui qui a posé cette sentry au mid côté 5-man ? Celle du mid, j'ai pas vu. Parce que du coup, ils ont posé une sentry. Je me demandais si c'était Chessy qui l'avait posé. Parce qu'aujourd'hui, le mec qui récupère la gold, c'est le mec qui a acheté la sentry. Peu importe qui va poser la sentry. XZB, il a pris un petit peu cher au top. Il veut rester XZB. Il veut pas se barrer. Il est une bottle. Il veut pouvoir la recharger avec l'arrivée des Bunty. Il sait très bien que c'est un Warlock en face. C'est l'un des pires P5 pour aller contester les Bunty. Il a une salve dans le courrier. Il est bien. C'est bien. Il a jeté une salve. C'est bien ça. Il joue safe. C'est bien. C'est comme ça qu'on gagne des lanes. A ne pas être non plus trop coquille. Ici, il prend cher au mid. C'est bien. C'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme item déclencheur d'après toi dans cette partie mon cher XZB ? Pour moi, ça va vraiment être très dépendant du timing de Kojva, côté Liquid. Selon s'il décide de partir sur Orchid. S'il a une très très bonne phase de lane. Ou bien sur quelque chose de plus défensif avant. Et sinon, il y aura les premiers items du troll. Je sais pas sur quel build il partira. S'il veut faire une baisse, ce sera beaucoup plus lent évidemment. S'il part sur un build plus agressif avec par exemple de la Diffue, ça peut l'emballer très très vite. Toujours pour rester dans cette idée de comment se passe sa phase de lane. Et comment tu vas adapter ton build derrière. Il a pas besoin allies de partir sur BF dans cette game-ci. Je pense pas. Bah, pour moi, ils ont vraiment un timing plus joli que Liquid. Ah et puis, au combien t'as envie de farmer avec ton troll, je veux dire. Ouf, c'était pas ou ça. Au combien t'as envie de farmer avec ton troll, je veux dire. T'es bien là dans la game. Tu refais des stats. Comme tu l'as dit, effectivement, il y a peut-être un timing early à jouer. Je veux dire, avec ton troll, c'est un héros qui forme quand même relativement bien. Oh attention, on a un TP Queen. Il faut payer non pas peut-être pour aller récupérer un kill avec Boxy qui est en train de trade face à Paladaï. Kochvac qui a activé son arcane rune, qui sera pas dispel de Paladaï. Qui sera pas posé son ulti. Et je veux dire, il est cas de Kochvac qui va les secure, lequel tout en prend tes joues. Et on a Chasey en haut en smoke. Qui a le TP depuis la fontaine. Ils veulent Mikey. Ouais. Ils ont pas l'arène, hein. Ouais. Oh, oh, ça tanque. Oh, le petit pas de côté de Mikey. Oh, superbe. Petit gauche-droite là. Magnifique. Et c'est dommage parce que jusque là, il s'en sortait bien Chasey. Parce que là, il y a eu un décal de le cop qui a payé. Le sien, non. Alors, ils veulent faire tomber derrière. Et puis, Kochvac, on a profité de ta vie pendant ce temps pour rapidement revenir en mid. Pour pouvoir récupérer les vagues de creeps. Et va pouvoir deny les quelques creeps sous le nez de Chasey. Là où la rune de la minutie, d'ailleurs, avait été accordée à cette Queen of Pain. Alors, il y a une petite différence. Elle est maigre, mais voilà. Elle est pas insignifiante, comme tu le dis, entre la Queen of Pain et le Void Spirit. Après, il s'en sort pas mal Chasey. Sur une lane qu'on avait quand même annoncée, c'est plutôt perdant. Il y a le DD quand même, je pense, de la minute 4. Je suis déçu de ne pas l'avoir check parce que, putain, mec, ça conteste de plus en plus à la minute 4. Il y a absolument tous les supports qui se ramènent pour aller check cette putain de rune. Qui est complètement RNGesque. Il était à la rune bot. Ce foutu Gumbel, ce foutu 50-50 qui ne ressemble plus à rien. Où on a à l'heure actuelle 6 joueurs qui viennent check cette rune tellement elle est importante. Mais genre, le BO d'avant, la Team Secret, c'est un truc de fou. Les mecs, ils étaient à 6 au rune à la minute 4. Tu fais, ah bon. Bon, au moins, ça crée des centres d'intérêt. Pas sûr que le jeu en ait besoin. Allez, tiens, on parle en rune. C'est un DD qui va être récupéré au top par Kojva. Kojva qui a un ulti à lâcher, qu'il ne l'avait pas posé en bas. Où il a un angle à Kojva ? Il a maxé son Shadow Strike, il n'a qu'un seul point de blink. A quel point il peut y aller et mettre un ulti dans le vide ? Il faut et miséry. Allez Kojva, c'est ton jeu ma gueule ! Il est mort pour autant. Il va tenter le TP haute malgré le TP du Voltipirite qui est très long. Palaitoy qui va ruine ! Avec son TP qui pourra ajouter un temps de TP sur le Voltipirite et ne pas cancel à Queen of Pain. Moi je reporte le PS5 instantanément mon cher Zebulon. J'espère que toi aussi tu as le doigt sur le report. Moi je suis plus indulgent, étant moi-même nul. Mais on est toujours le nul d'un autre. D'ailleurs c'est un truc que tu comprends très vite dans les jeux vidéo en ligne sur de la coopération. C'est que tu es souvent le nul d'un autre. Ou la Aix est en bas qui prend un ulti sur le... Alors c'est le full route. Ok, il a perdu la vision. Ah ça c'est con. Bien joué Moxie qui est parti sur la gauche. Ouais pendant ce temps, Chessy a récupéré Taiga. Le suicide. Dommage. Lucie Taiga qui ne sait pas le last hit, qui du coup a récupéré le kill avec les dégâts qui sont impliqués sur le motion strike. Touche la cible. Non. On n'avait pas encore la rem pour go au top. Il commence à faire peur là ce Mars. On va être dans le timing où il va falloir le respecter. De même que ce Fenix qui est level 5. On arrive sur le timing des Tom. Des bounty de la 10ème. Un Fenix qui peut passer level 6. Ca va vouloir jouer des coups de. Et faire des combo combo. Côté FFM. Et Taiga. Il nous annonce hors kill il est suffisamment bien. Il est bien. Il est top net worth. Ouh la Willow elle doit pas être full. Ah oui il est mort. Bon. Pfff. Pompers de chessi. Tiens qu'il y a beaucoup d'argent avant. Qu'est ce qu'il nous fait la chessi ? Il va go à galim naked. Oh que c'est dangereux ça. Ouais. Rah je suis pas convaincu ça. Oh c'est dangereux. Bah ça peut être. C'est vrai, maintenant s'il silence la COP avant qu'elle ait le temps de poser ses spells, son play défensif à la COP, vu sur quoi elle est en train de partir, ce sera Orkid. En parlant d'un qui part à Gany Naked, c'est Boxy qui fait ça aussi sur son Sunking. Mais non. Ok, mais c'est quoi ça ? Il a tapé un creep, tout le reste du pack est parti, sauf le creep qu'il a tapé. Il a levé et l'agro des creeps, on ne remerciera jamais assez game mode. Ah oui, ça va. Il fait Haga Naked ! Je ne comprends pas trop. Alors c'est vrai que l'aga a été énormément buff au dernier rework du Caustic Final. Oui. On rappelle aujourd'hui Caustic Final qui fait des dégâts en fonction du max heal sur laquelle vous allez faire péter vos bombes. Mais de là à faire Haga Naked, je suis étonné. Alors, ok, j'en ai vu des trucs bizarres ces dernières semaines, ces derniers jours. Ça pour moi c'est une première. Hayes, qui a mis son ulti dans les neutros. Il est tellement mort. Un ulti dans les neutros mec. Alors celui-là. Oh celui-là. En plus, il y aura peut-être un contre-kill sur Mikey. C'est pas ouf. Ouais. Encore qu'ils ne l'ont pas trouvé. C'est tout seul. Mais ils ne l'ont pas trouvé, il est tout seul pour le contre-kill Chessie. Ouais. Il ne va pas pouvoir avoir le kill dans Chessie. Bien défendu quand je vois. Ça aurait mérité d'un petit TP de miséry. Qui regarde où est XZB. XZB, il est en train de faire du tourisme entre la T2 et la T3 de Team Liquid. Il est en train de dire salut à Kocheva. C'est sympa par ici. Il ne faut pas me laisser partir les gars. On ne peut pas TP XZB. Et qui va rapprocher du coup Kocheva de son Orchid. Qui n'en est plus très loin aujourd'hui. C'est cheap, Orchid. Attention, Voxy est au top. Avec la Sentry. Double Sentry, il faut être posé par 5-1. Ils ne vont même pas avoir ce kill malgré la double Sentry. T'es sérieux ? Ooooooh. Ouais. Pas mal de ressources gâchées. Ils n'ont pas les dégâts pour tuer Boxing. Non, ils ne peuvent pas. Il y a une Sandstorm. Il y a un Bureau Strike. Bon, je vais faire un revœu. J'aimerais que le Mars et le Phoenix arrivent à poser leurs cooldowns en même temps. Parce qu'ils récupèrent leurs ultis. Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, il faudrait qu'ils soient ensemble. Pour le moment, ça a l'air mal parti. Allez, troisième Sentry pour les tuer, Voxy. Voxy, il est en train de les humilier. Aïe, 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 aïe. Elle a moitié de son éganisme. Ouais. Et puis là, il vient sacrément de créer de l'espace. Les mecs en face viennent de dépenser 3 Sentry pour le récupérer. 4 Sentry, mais 4 ! Il y en avait même une en dessous de la tour. Sors ! Pour ne pas le tuer. Alors, au final, ils ont pris la tour. Ça a pris son temps. C'est grand valeu. Ouais. Bon, on est où au niveau de nos items ? Quand je vais... Oh, quand je vais, il a quasiment l'Orchid. C'est combien maintenant le réciple ? 475. C'est donné, c'est moins cher que gratuit. Et en bas, pardon, il y a un kill qui a été récupéré sur le ulti de Taiga. Il a le temps de poser son fire. Xebe qui va les mettre sans arrêt. Du coup, on n'aura toujours pas d'autre combo. À l'Xebe qui va les secure. T'as bien raison, Xebe. Un kill est un kill. La lance n'a pas Dieu. Il faut les mettre. Ouais, ça y est. L'Orchid est là. Elle aille dans le courrier. Elle va être forte, cette Orchid. Parce qu'effectivement, au vu du timing et du tempo qui est en train de poser Five Men dans la partie, on est quand même sur un setup très axé à FK Farm. T'as vu que ça répond très bien par de la FK Farm aussi en face, puisqu'on est en train de faire des stacks partout dans la jungle de Team Liquid. Le troll, il est en Battle Fury. La cop, s'il y a un moment donné où tu disais qu'elle pouvait renverser la partie, c'est bien avec cette Orchid. C'est bien maintenant. Il a peut-être donné le premier avantage dans ce BO. Je suis vraiment pas content de cette BF sur le troll, parce que tout le reste de sa team crie au fight assez early. Regarde, 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 regarde la cop, regarde la cop. Allez, ben les fiks ! Avec derrière... Et c'est doublement gagné, tu l'as dit, parce que le rock, en plus de ça, a été posé. Ça, c'est un gros kill sur le timing Orchid de Kojva. Qui a été récupéré par Misery. C'est peut-être pas le meilleur porteur de cette killstrike, mais ils vont s'en satisfaire. L'important, c'est de voir les kills. Allez, et puis, tant que, j'ai envie de dire, le plus 4 de Five Men ne prend pas l'eau derrière, ils ont ce troll BF qui va se ramener en late game. où, je vous le rappelle, le match-up troll-spectre, dans la chaîne alimentaire, le troll, il bouffe la spectre tous les jours. Des spectres, il en bouffe 14 au petit déjeuner tous les jours. Il va la défoncer. Il va la casser en deux. Il va lui briser le boule. C'est incroyable comme troll, ça fonctionne bien face à spectre. On est vraiment dans l'un des meilleurs match-up de Kari pour le troll. Je sais pas dans quel point il... À quel moment il sera obligé de faire BKB ? Oh, bah que si joli. Est-ce que t'as pas le droit de ce qui est BKB ? On verra, mais... Je me demandais s'il pouvait faire but de statut de distance et compter sur l'oracle pour... Ah oui, c'est ça en plus, il a un oracle. On dispel... Personne de taïga ou duro-strike. On entend pas les steaks, non, de BKB ? En plus, t'as un oracle. Ouais. Non ? En plus, t'as BF. Je veux dire, est-ce que c'est pas l'item qui te permet de te dire à un moment donné... Bon, les gars, je vais peut-être skip BKB. Allez, à la limite, si t'as envie de te dispel le Fatal Banshee Warlock, tu peux faire Manta ou le stun de la Willow. On le rappelle, tu l'as dit. Alors, le stun de la Willow, ça se dispel avec le route oracle. Du coup, ça se dispel aussi avec Manta. À mon avis, s'il skip BKB, il partira sûrement sur un but de statut de résistance. C'est un Johnny Hachat de Titanic. On verra de ce qu'il décide de faire. Toi, tu préconiserais quand même la BKB ? En mode, c'est plus safe. Je pense que ça dépend vraiment des premières prises de teamfight. S'ils arrivent à être devant, il peut skip assez facilement. Et s'ils commencent à tomber derrière, je pense qu'il en sera dépendant. Surtout si son oracle commence à tomber trop souvent dans la teamfight. C'est souvent ce que tu aimes prévoir dans le tas, justement. C'est cette période de « je suis en train de tomber derrière ». Et c'est là où le juste milieu est très difficile à aller trouver en tant que… Même peu importe le poste, je veux dire, en tant que joueur de carré. Mais non, ça se trouve plus ou moins à tous les postes. Après, on va dire que les items ne coûtent pas le même prix. Mais même en P5, tu retrouves ce genre de conflit. A savoir, putain, si jamais je me retrouve derrière, quel item je vais faire pour pouvoir récupérer la situation ? Slash, si je peux éviter de me retrouver derrière, quel item je peux faire en mode ceinture de sécurité ? Alors, ce que vient de faire Misery, là, avec son dive into Meteor Hammer, c'est la dernière fois que je vais voir faire ça. J'en peux plus. Je vais te dire, Zébulon, je n'en peux plus. Les phoenix qui dive les tours et qui font des Meteor Hammer derrière, je n'en peux plus. C'est chiant quand même, puis. C'est, pour moi, un cast devrait cancel le dive. Non, puis, au pire, au pire que la mécanique soit pétée. Bon, pourquoi pas ? Mais putain, il faut counterplay, hein. Enfin, je veux dire, le truc, il s'expose. Il faut te choper au vol, hein. Il faut apprendre à tirer sur le piaf, hein. Surtout que tu avais un boxy à ganym à 2 mètres, quoi. Ah, il a un ganym ? Au pire, tu vas faire, j'en sais rien, tu vas faire un cours au stand de tir de chasse de Mans dans l'Auser, là, et tu vas aller t'entraîner pendant 3 semaines, et tu vas tirer sur des piaf, et tu reviens, t'es rôné, quoi. Je sais pas, c'est la ganymère, c'est en vrai, hein. Exactement. Tu vas aller chasser le daïu sur l'arzac, là ? Ça va te faire les pieds. Oh, il n'a pas hésité. Allez, je lui ai eu le petit paladaï, qui, par contre, n'a pas mis le shield magique, s'il vient de le mettre, avec le hélique qui a été posé. J'espère que le tissu n'a pas perdu trop de PV. Il n'arrête d'exhiber qu'il va aller être posé en compte avec Misery, qui aura gardé son leg au caoutch, et si, pas de problème, il est full PV. Insania, qui n'aura pas osé poser le rock, alégrer un très joli link sur 5 adversaires. Son équipe a dit non, il est abandonné, donc c'était plus la peine de le mettre. Et là, on doute un petit peu sur nos capacités, peut-être, à prendre ses fights en mid-game, quand il est Team Liquid. On sait qu'ils veulent gagner du temps pour laisser un peu d'espace à cet spectre. Comme je disais, ils ont un drop très très au-line, et là, leurs vanguages, ils les font un petit peu à moitié, quoi. C'est un peu hésitant, ils n'ont pas mis tous les cooldowns. Du coup, ils n'arrivent pas à HP assez rapidement. Oh, la Widow, la Widow, la Widow, il a eu le temps de mettre le fear. Oh les, oh les, oh les, oh les enfoirés, non, c'est bon, ils ont pris l'Eggis, c'est quoi que j'aurais pris l'Eggis. Avec Der, est-ce qu'il va aller pouvoir poser son ulti ? Oh les enfoirés de Team Liquid, putain, avec Der, c'était l'Eggis qui m'a trigger. Est-ce qu'il va aller poser son ulti pour la région, quelques PV boxers, est-ce qu'il a un nouveau stun, boxers, il a un nouveau stun, il s'est fait stun ! Par jeu de sais quoi ! Der, ne pourra pas poser son nouveau strike. Parler, l'explosion de Lake Fenix. Qui c'est qui a récupéré ce Roshan ? C'est Liquid en plus. C'est un scandale. Ouais, c'est un scandale. C'est tellement lucide pour Team Liquid. Quel joli fear de Taïga. Quel beau blink-in de quand je veux et plus ulti pour l'Eggis que le Roche. C'est bien, ça donne pas... Nous, on aime ça en tant que commentateurs, non, Zébulon ? Ça nous laisse dans la partie. Aucune des deux équipes a réellement pris un franc ascendant. Pas de Rocha, de Cheese, whatever. Là, tout a été denied. Ok, et il s'y considère qu'il y a trop de trucs qu'il en mette. Il veut être indépendant et il annonce PKB du coup. Allez, il joue safe. Il prend la carte... La carte safe. On prend la carte de la lucidité. C'est la petite assurance vie dans cette partie. Il est pas riche un Taïga. Je suis en train de garder là. Un 4. Beaucoup de CS. Pas trop d'assist. Fais un peu la gueule. Un peu penneau ça, Willow. C'est pas ouf. Ouais. Alors qu'en face, le P4 adverse, le Phoenix de Misery. T'inquiète que le Meteor Hammer et l'Appel, ça y va. Ah bah oui, mais en même temps, Misery, il allait poser son cul pendant 10 minutes en bas à farmer tout seul 1v0. J'espère bien qu'il a de la thune. Avec cette saloperie de Meteor Hammer qui... Scandaleux. Et l'autoroute, tu joues un peu à Phoenix ou pas du tout ? Ça fait un moment que j'ai pas joué. Un moment que j'ai envie de le jouer, mais que j'ai pas trop l'occasion. Alors ça va d'être l'autoroute avec Meteor Hammer. Ils sont complètement scannes, là. Enfin, ils ne... Boxee qui en invise. Sonia qui est à ses côtés. Prêt à déposer l'huile. Allez, le stun qui a été allongé. Magnifique double stun de Boxee avec derrière instantanément l'ulti qui a été posé. La part des mecs qui tentent de récupérer Paladay. Il fait encer un mauvais ulti. Et oui, ça, c'est un mauvais ulti puisque Paladay, c'est ce flûteur avec derrière la Queen Affleck qui va déposer l'orquette pour la récupérer le Phoenix. Qui n'aura pas un seul dispel avec le putain d'Epicenter qui a été posé. Oh là là, de la part de Boxee avec le troll qui est complètement en train de se mindfuck. Avec son propre ulti. Avec le taunt. Et derrière, pas tanké par Kokjva qui va trier sa BKB. Superbe bait fourni ici par le flayneur de Team Liquid. Boxee qui a patte. Tout le 5, même. Ah, il s'est mis à empalé, hein. Qui est en train de nous réinventer le sunking, hein, Boxee, dans cette partie. Un peu naïf le placement de Paladay quand même. C'est vrai. Lui, il doit être loin derrière sur la backlane. Il n'a clairement pas besoin de lui dans le genre de phase de jeu. Si encore, ils avaient été en supériorité numérique après avoir fait des pick-off. Mais là, justement, on était dans une situation de gestion de pick-off à la prise d'information. Et putain, t'as vu, Boxee ? 2000 PV, hein, de rien avec son build, hein. Plus l'essence ring. Bah ouais, là, il va partir sur une halbarde. Il va être bien tranquille, hein. Il va être bien pour aller gérer le troll, ça, notamment. Qui va, du coup, dire un petit peu merde à la BKB du troll, hein. Pour rappel, les milités magiques ne dispèlent pas la disarme de la halbarde dans DotA2, hein. Donc, Ace, s'il est un peu radin sur son activation de BKB, il va prendre le disarme de sa vie, hein. Surtout que sur un range, c'est 5 secondes, si je ne m'abuse. C'est ça. Et je pense, je suis même sur à 89%, le debuff de la halbarde, le temps de debuff, est compté à partir du moment où tu mets la halbarde. C'est ça. Le troll a tendance à se déplacer en range. Voilà. Quoique. Ouais, BKB le coach va pour éviter de se faire empaler. BKB forcé. Ouais. C'est pas grave, il a pris le kill, que je vais l'étal pour tuer l'oracle. Mission accomplie, maintenant, il ne faut pas mourir comme une merde. Oh, Jessie, il a un aganime. On va peut-être perdre la cop. Ça, c'est un peu plus grave. Ah oui. C'est un peu plus gênant. Pendant ça, après, celui qui s'est oublié, là, c'est Mikey. C'est un truc de ouf. Il a quasiment sa faite issue. Mike, il a 200 creep. Mikey, il est quand même en train de dire merde de tout ce que les carries nous ont appris. C'est six derniers mois à base de... Bon, vous savez, Dota, c'est quand même beaucoup de carries qui rejoignent les fights très tôt dans la partie, qui se créent leurs propres opportunités, qui ne s'attendent pas qu'on leur serve les kills sur un putain de plateau. Le mec, il est quand même à 200 creeps avec une spectre à 24 minutes de jeu. On va dire que des creeps... Alors qu'il a le meilleur carry pour join où que ce soit. C'est vrai. Bon, c'est quand même un carry qui est networst dépendant. Quand on regarde le troll en face qui se bat un peu les couilles à l'air et qui a besoin quand même d'un peu plus de networst. D'ailleurs, il est à BKB, j'ai l'impression, ce troll. Et effectivement, ça se moque sur sa BKB. En parlant de BKB, on a aussi la BKB d'exhibit. Parce que pourquoi pas, il y en a le... Oui, il est déjà sorti. Il est parti chez Jesse. Au boxy. Ok. Est-ce qu'ils le refont ? Ok, ils vont le retenter. Est-ce qu'il le retue ? Il le tue, là ? Là, ouais, ouais, ouais. Il est tout seul et ils ont un vrai setup. La dernière fois, le rangement était un peu bâtard de Jesse, il n'était pas tout à fait en place pour le faire. Il était déjà en Sandstorm. Est-ce qu'il y a d'autres talents pour le faire tanker, Sansking ? À part le tarot level 25, évidemment. T'as perdu, il régène level 20. Pas sûr que... Ouais, il a 20, doit-ce qu'il régène level 20. T'as plutôt envie d'avoir le bureau strike, là, non ? Ouais, bah avec... C'est toi qui a mis de la guerre. Après, ça sera impliqué par la halbar, mais bon... C'est vrai. Après, c'est pas incroyable non plus. Moins de secondes sur le bureau strike. On va pas se mentir. J'ai vu une Octarine, ça apporte pareil et ça buff tous les autres actifs, tous les spells. Après, il... Je sais pas si il a régé une régène HP si intéressante que ça pour lui, parce que s'il meurt, c'est sur du burst. T'es vrai. Sinon, il s'en sortira. T'as quand même un monde dans d'autres... Un peu de la gène qui... Qui fasse vraiment la différence. Si t'arrives à te surpasser quand même en termes de net worth, ce qui est semi-vraie ici pour sa Sankin, Y'a quand même un monde dans lequel où... Le sustain en termes de PV, putain, c'est un peu clutch en teamfight. Watch si il a été un bise. Ils sont loin, les copains. Ils sont très très loin pour aller tuer ce Sankin. Oh, le rock. Oh, il est beau ce rock avec l'air qui a été posé au milieu de tout le monde, avec le fear qui a été posé en plus de ça, le petit queen of pain, avec la cop, qui veut tenter d'aller le focus leg, mais il peut pas. Il a été protégé par l'air pendant ce temps, l'ulti du troll qui a été posé pour les détruire, Mikey ! Putain, mais regardez-moi ce troll en haut de la chaîne alimentaire pour aller choper le spectre. Il l'a défoncé. Il l'a fait fondre. Ah, c'est toujours plaisant de voir une spectre se faire églater. Oh là là, mais surtout sur un ulti troll plus BKB, c'est le plaisir. Il l'a arraché. Et t'as vu qu'il a perdu ? 0 PV. Et encore, il n'a pas Bashur, il n'a pas Sankin, il n'a pas toutes ces merdes. Attention à ta gars. Ta gars qui est silence. Ta gars qui est sous Glimmer. Et ta gars qui va tomber sous Blink de XB. Bah, c'est un side de temps. À quel point c'est un side ? Ils ont plus d'ulti. C'est une T3. Il a l'air d'y avoir de Repair Kit en plus côté Liquid. Et bien là, on est à la minute 27. Tout juste, ils peuvent échapper. Ah ouais, ok, il y a des clips. Oh, ils s'en fait clips, ce qu'il n'y a pas. J'en fais 4, comme tu vas avec. Effectivement, vu comme ça. On va voir un timing de roche dans une seconde. Et là, Zébulon, je vais te mettre dans une situation. Imagine, t'es le coach de Team Liquid. Imagine, t'as le droit d'interagir avec tes joueurs. Qu'est-ce que tu leur dis à partir de maintenant ? Parce que là, ils viennent de prendre un fight où ils n'ont pas pu péter laïque parce qu'il était protégé par l'arène. Ils n'ont pas pu kite le troll. Mais en même temps, ils sont un peu obligés de go. Parce que leur teamfight, c'est un one go. C'est le Warlock qui met son ulti. C'est la spec qui met son ulti. Ils sont tous des gros CD. Ils ont tous un putain de bouton sur lequel appuyer côté Team Liquid. Qu'est-ce que tu décides de faire ? Tu veux kite le teamfight adverse ? Comment tu le kites ? Est-ce que tu veux prendre la fight ? Ils ont mal pris la fight ? Je pense que le problème, c'est qu'ils sont bons en engage, mais pas tellement en contre-engage. Ah, ils leur font initiative ? La Red Mars, c'est un vrai, un trop gros problème pour eux. Ok, je suis d'accord. Il leur faut l'initiative. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir un langage. I agree. Je pense qu'ils ont des sperles, on les a vus tout à l'heure pour sortir des scènes. Paladin Swords, secours. Ça, c'est pas mal. Il y en a une aussi en face, mais effectivement, Paladin Swords sur un troll. C'est KO. Et là, il y a un bâcheur qui vient d'arriver d'ailleurs sur Nice. Donc là où auparavant, la copse pouvait se dire « Bon, vu que la BKB depuis maintenant un an sur Dota me couvre de n'importe quelle route, et même les routes du troll, NPH, Trigger, BKB, il peut même arriver en teamfight. » Maintenant, il y a un bâcheur. Il y a un putain de bâcheur pour aller lock-coach voir. Coucou, plus bon biguier. Oui, il est bien tué d'exemple. Et puis Kokja, il tombe depuis tout à l'heure. Il galère un peu au niveau de la Twarf. Alors voilà, il avance gentiment sur son ex, mais c'est lent. Alors qu'est-ce que... Tableau des items, qu'est-ce qu'on nous a sorti de sympa dans cette game ? On a bientôt une Lotus Orbe sur le Phoenix. Ça va bien l'aider contre le Fear de la Cop. Le stun de la Willow, t'en parlais tout à l'heure, qui peut dispel. Les Shards aussi de la Willow qui peut dispel. Ça peut permettre surtout, ça c'est hyper important, de dispel le Fatal Bound. C'est fort, putain de merde. Et le Voice Pirate, il est complètement sacrifié au niveau Networce. Il est passé P3. Il part sur BKB lui aussi. On va avoir un Dezo sous le Mars. Foxy, il ne doit plus en pouvoir, mec. Je crois que ça fait... Ça fait 4 fois d'affilé qu'il va mourir de la même manière. Il ne doit plus en pouvoir. Oh ! Il va survivre ? Il lance au retour. Ouais, ouais, pour l'instant ça joue. Oh, il est vu. Oh, il l'a loupé ! La vision laissée par la lance, qui a suffi. Et là, on est en train de découvrir l'ombre du draft de Team Liquid, qui n'est pas le truc le plus sexy au monde à regarder. C'est la macro de Team Liquid. Ils n'ont clairement pas un draft pour les macros. Oh, putain, ça c'est nul. Oh, je les connais, c'est BKB. Oh, je les connais, c'est BKB et ses outils. Du mec était en opposition pendant que ses potes, ils étaient en train de faire un move pour gagner. Oh, c'était gênant. Il s'est fait bully par les deux supports. Ça, c'est un peu dans le vide. C'est pas fou. Ah, putain. On lui retiendra pas les gars, mais c'était pas incroyable. Oh, par contre, c'était la dernière fois que ce genre de move arrivait. Parce que là, il a Abyssal qui arrive. Voilà. Donc, c'était le bon moment pour faire les malins, les gars. Maintenant, ça arrive plus. Là, c'est ça de la game, le troll, tu touches pas avec un bâton. Ils ont quand même dit, quelque chose me dit quand même qu'ils auraient pu toquer au mid. Avec l'IG sans poche pour ce troll. Et du coup, ils vont essayer de se contenter de la T2 à droite en anti-back-door. En se disant, le troll, il a pas le temps de le level 15, le troll. Qu'est-ce que j'aime pas ces trolls qui prennent pas le fervoir attack speed quand ils font BF. Qu'est-ce que j'aime pas ça, Zébulon, putain. Mais pour ce qu'il est en train de faire, là, notamment. D'accord. C'est quoi l'attaque speed max, déjà, dans l'automne, 800 ? Je sais plus c'est quoi l'attaque speed max. Je sais que le délai, c'est autour de 0,3. Regarde, même le 3, il est en dessous. Quand il est maxé, il est à... Après ça, ça dépend de ta BAT, merde. Ok, on a le X de la cop qui est arrivé. Il continue le Kripsky, mais regarde Kojvah. Kojvah, il m'accrore, hein ? Ah bah, il faut, hein. Qu'est-ce qu'il taffe pour son équipe dans ce game, Kojvah ? Son talent au level 20, notamment au talent de Shadow Strike. On ose quand même passer le high ground avec Ace qui va prendre la hausse du semblant son Fenix pour se faire un dispel. Link du Warlock. Dark Willow qui est un peu hors danger, qui se fait courser par Chessie. Un trigger, quand même, ça peut-être pour récupérer ces Dark Willow qui a un buyback. Allez, ce sera au moins une Rax Range pour Five Men. Just sur le Mars. Ace qui se fait dispel en boucle par son Fenix et son Oracle. Et derrière, bah oui, il n'y a plus aucune vague de creep. Allez, l'X qui a été posé par la cop, buyback. Avec d'ailleurs l'ulti de la spec qui a été posée, c'est une spec qui a un butterfly qui a beaucoup d'attaque speed. La raid de Mars qui a été posée avec tous les joueurs de Five Men qui commencent à se regrouper autour de l'Aig. Qu'est-ce qu'on a dit du côté de Team Liquid ? On avait dit qu'il fallait BAC au moment où l'arène ! Et lag allait être posé avec derrière le golem qui a été posé. L'ulti de la Queen of Pain, magnifique avec tout le monde qui a été ligue ! Mon Dieu, avec le champ de strike, on a eu plus ! Le Scream, Miseric qui va être stun. D'ici une petite seconde, le troll qui revient d'entre les morts. Avec Zibé qui est slow, qui se fait courser par Insignia. L'ulti de Palinaï, qui je crois revient de la fontaine après un buyback. Avec Zibé qui arrivera à manfight pour turn. En récupérant quand je vais. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il est le troll. Pour l'instant, il traîne de la patte. Il tente de couvrir sur Mikey. Il avait d'ailleurs son ulti qui a été posé avec Mikey qui a été révélé. Mikey est mort. Mikey est mort. Il y a trop d'attaque speed sur ce troll. Il ne lâche plus la Seablaze. Ah, c'est dommage. On n'arrive plus pas à finir les kills. Ah, c'était bien joué côté liquid. Ils avaient bien tempo. Que Boxy qui était tombé sur tout le combo d'ulti de Five Men. Ah, et Boxy meurt. C'est plus gênant ici. Parce que je pense effectivement que la temporisation côté liquid, elle est bonne. Une fois que tu as perdu ton Sunking. Putain, qu'est-ce que c'est dur de reprendre la fight. C'est vraiment le mec que tu ne veux pas perdre. C'est ta dalle de la game. Tu perds ta front lane. Ah, malgré ça, leur re-langage était bien avec l'ulti Willow et la coppe qui a cabling derrière. Ils s'en sont bien sortis. Et voilà, il y a la kite. Sur la fin et puis le buyback de Palada, il les a achevés. C'était bien le buyback, je ne l'avais pas vu. Oui, il s'était fait delete ta langage. Très bonne fois que tu as eu le player de la part de liquid. Ah, lucide. J'imagine qu'il a TP à haut de poste et il a rapidement rejoint la fight. Non, parce que l'autre poste était d'ailleurs. Ah, je parlais de l'autre poste en bas pour le coup. Et qu'il a piqué en ligne droite vers le triangle de Team Liquid. Ah, c'est bien, je n'ai pas fait gaffe. Bon, j'en fais un boulot et il te pète deux. Ok, ok, ok. Bon, autant que Watch était très indécis sur qui avait fait le premier pas dans cette partie. Là, je pense qu'on peut le dire. Five men, ils ont creusé le premier trou. Ou élevé la première montagne au vu des graffes. Là, ils vont commencer à prendre un avantage de macro avec ce premier side. On est parti dans ce bon côté, lucide. J'ai peur parce que la wind condition maintenant est tournée vers la spectre. Mais je ne vois pas comment cette spectre, elle chope le troll. C'est tout qu'il a du répondant dans ce game. Il fait parler des pecs. Tu vois que là, c'est la BF qui parle. La spectre, elle ferme très bien dans ce game. Mais le troll, il en a rien à foutre. Il lui met six cagoles dans les dents. La spectre, elle a collé à un butterfly. Le troll, il a déjà la réponse. Quasi instantanée. Oui, il est manqué un cagole. Peut-être le 25 de la cop. 25 de la cop, 25 du Sand King. Il y aura des choses à faire. Ça sera très important. Surtout qu'on va être sur des BKB qui faillent, côté Five men. Le troll, il est à 7. Le Void Speed, il doit y être à 8. Mars à 8 aussi. Encore deux teamfights. Et on n'est pas loin des BKB 5 secondes, surtout des cores. Quelque chose qu'il va falloir essayer de forcer aussi. Sur des pick-off, quitte à ne pas faire de kill, au moins forcer les BKB. Ouais. Mais bon, on l'a vu ici. Team Liquid, ils n'ont pas l'avantage de la désengage comme on Five men. C'est qu'une fois justement qu'ils essaient de forcer ces BKB, une fois qu'ils essaient de forcer ces fights pour trigger les CD de Five men. Avec du phoenix, le BKB du troll, la reine de Mars, le bleak du Void Speed, toutes ces conneries. Ils n'ont pas la recette miracle du « j'ai un ulti oracle, je le mets sur un copain et rien ne lui arrive ». Oh, Boxee. Encore. Il va reprendre la même. Oh non. Oh, et du coup, ils vont tomber une année avec la Queen of Pen. J'espère qu'ils ont atteint de BKB. C'est bon, je vois qu'il ne sera pas en danger. Avec derrière la spec qui aura posé son ulti. Un petit spec qui est bien tempo. Et derrière, Jessie qui aura eu un petit peu peur. On est de Boxee. Regarde, c'est BKB. Il a reculé. Une petite frayeur ici pour Jessie. Comment il fait le patron Boxee, mec ? Comment il a fait le patron Boxee ? Comment il s'est fait retourner en 2-2 ? Oh, le bash. Les 10% ! Il a bash son range, mec. Ok, il faut dispel Ace. Oracle ? Allo ? Ah, mais il a plus son ulti ! Il a plus l'ulti, pas la taille ! Et du coup, le leg qui a été posé de la part du Phoenix. A derrière, le leg qui va être focus du côté de Team McQueen. Mais il s'est au-dessus de Team McQueen. Non, leg ! Il faut le péter ! Oh, le dis-arbe ! Incroyable ! Le dis-arbe de Paladaille. Qui sauve sur le dernier hit-teague ! Oh là 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 ! C'est tellement pas la même fight ! S'il ne bosse pas à ce foutu, dis-arbe Paladaille ! Oh, c'est terrible ! C'est terrible, là. Ah, le clou dans le cercueil, quoi. Putain, ils avaient été tellement bons, en plus, sur la gestion des cooldowns, la gestion de cette fight, Team McQueen. Ils avaient bien vu qu'ils avaient forcé l'ulti de Oracle. Ils avaient bien senti que c'était le moment pour aller venir Olin se troll. Ah, il manquait un hit ! Dégueulasse ! On a peut-être plein exhiber là-dessus ! Ouais, à quel prix ? Ah, ils ont bien exhiber ! Ouais, on t'en savait qu'il y avait ! Oh, c'est buy-back Spectre ? Non, qui c'est qui a buy-back ? Si, Spectre et Warlock. C'est cher, hein ! Ah, ils protègent leur side ! Très cher ! Ah, il fait ! Il rentabilise son buy-back en termes d'argent, mais... Et là, on continue de creuser l'écart. Ça va y avoir deux five men. J'ai des items qui sont produits comme des petits pains. Tu vois que Misery est en train de partir sur un rafraîcheur. Il l'a quasiment complété. Il manque 300 gold à vue d'oeil. Ok. Ce rush, il scoute. On va ouf, là, une up de Team Liquid pour le faire rapidement. Il est complètement scoute. Il est si lent. Et si tu commites dans la fosse de Roshan, côté Liquid, tu vas bouffer l'aig, tu vas bouffer l'arène. Oh, c'est tellement dur. Finalement, ils sont contents. Il y a deux aig en plus. Non, mec, elle est trop dure, ce game. Et tu peux pas leur laisser Roshan, hein ? Attends, il y a déjà son rafraîcheur ? Tu peux pas leur laisser Roshan, parce que là, 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 en face, où les pigeons font une smoke, ils vont chercher la fight, où ils font Roshan. Mais il n'y a pas quatre plans de jeu disponibles. Là, il n'y a que deux plans de jeu disponibles. Il faut s'activer, côté Team Liquid, parce qu'en face, ils vont faire Roshan s'ils restent à FK. Donc, ils doivent faire quelque chose. Ils doivent réagir. Ils doivent prendre le taureau par les corps. Mettez-moi le taureau, Mettez-moi le taureau, Mettez-moi le taureau, Mettez-moi sur cette coppe, par pitié. Elle est quasi 25. Ok, elle est pas très loin. Pas très loin. Il y en a tellement besoin. Panto, bolo, bolo, les gars. La coppe, elle est en bas. Il y a une Lincoln sur ce ici. Et le troll est bientôt 25. Ça aussi, ça... Un talent qui est important, notamment avec le battant le trance qui peut être appliqué lorsque vous êtes disabled. Lorsque vous prenez un stun, un axe. Quoique, un axe, tu peux ? Oui, c'est plus un silence, un axe. Non ? Il me semble que ça a été changé, oui, qu'on peut. Oui, tu peux. Oh, ils vont tomber sur le scan. Oh, le leveler. Oh, le leveler. Il est dur sur le ground. Ils vont tomber une année avec le troll. C'est une catastrophe. Est-ce qu'il one shot le phoenix ? Il one shot pas le phoenix. C'est une catastrophe. Oh, c'est une catastrophe pour les quittes. C'est une catastrophe. Ils vont perdre instantanément Paladay. Ceci dit, côté de Five Men. Il n'a pas de buyback Paladay. Mais derrière, comment est-ce que tu peux tanker les deux eggs ? Il y a un egg déjà qui a été posé. Un petit speck qui a été tanké. Allez derrière, un buyback qui a été proposé par la Dark Willow. Misery. Misery qui t'opposait le second egg. Misery, ne grite pas. Misery, ne grite pas. Cette teamfight qui va partir en faveur de Five Men, monsieur. Avec derrière Mikey, qui va se faire knockdown par le troll. Derrière le Blink-in du Mars avec le fear de la Dark Willow quand même pour aller repousser Chessie. Mais Ace qui va pouvoir continuer à chasser avec le super coup de cul d'Exhibé pour repousser la Dark Willow et ne pas mourir de nouveau un bash orange pour Ace. Et qui va trouver le triple kill qui offrira Roshan à son équipe. Et là, t'as deux minutes sans inspect sans buyback. Oui. Là, ils ont vraiment l'embarras du choix pour comment aller terminer cette game à Five Men. Et là, il faut défendre à trois. Bon, buyback cop qui vient, je pense, va devoir être utilisé. Alors, quand je vais, il faut buyback cette Queen of Pain. Il faut buyback cette Queen of Pain. Allez, c'est la Queen of Pain qui va devoir buyback. Il n'a pas pu gagner ses 20 dernières secondes sur sa mort. Et là, il faut tempo. Ah, il n'a pas pris la Battle of France du Spell, Ace. Sérieux ? Il a pris les axes. Quelle scoundrel. Ouais. Allez, c'est pas il qui est en train de faire de la place. Son équipe, qui a un réfraicheur. Qui va permettre de réfraîcher sa BKB. Pendant ce temps, le troll est tranquillement en train de terminer le trône. Allez, derrière, le Mars qui va aller poser son arène. Et derrière, son équipe qui va pouvoir se concentrer sur l'objectif. Première manche, remportée par Five Men. Joli coup, hein. Troll supérieur à Spectre. Moi, c'est ce que je retire de cette première manche. Il y a plein d'autres choses qui sont passées. Mais pour moi, c'est injouable ce genre de match-up. A partir du moment où le troll trouve son net worth, c'est fini pour la Spectre. Elle ne peut plus jouer. Bon, là, il y a eu quand même des clutch play. On ne va pas se mentir, côté Five Men. Parce qu'il y a un moment donné où le troll devait sacrément mourir au mid. Et peut-être derrière, offrir un rush à Team Liquid. Oui. C'est pas joué à grand-chose. Bon, à quel point on est emballé, là, par ce build ? Parce que là, je vais taper là où ça fait mal. Je vais venir aguicher des bourses et mettre un grand coup. Parce qu'on a tendance, quand même, à beaucoup vendre le joueur d'offlane qui est boxy chez Team Liquid. On a tendance à dire que ce mec est d'une qualité inébranlable. On a tendance à dire que ce mec est un dieu, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on en pense de son son King dans cette game ? Il a fait un espace de fou sur les 20-30 premières minutes. Ouais. Et puis derrière, il y a eu 2-3 plays où, bah, je n'ai pas compris. Il s'est cru le roi du monde. Il est allé un peu dans le tas, un peu n'importe comment. Et du coup, il se faisait sortir d'entrée. Et puis, bon. Ouais, les 2-3 fois, il s'est fait pick-off à la suite. On va dire, les 1 ou 2 premières, il ne peut pas grand-chose. C'est au début, il y a Reveld de la guerre Void Spirit. Et c'est sur des smokes, il faut qu'il y en ait un qui meurt, entre guillemets. Mais derrière, ça a eu tendance à se répéter un petit peu trop. Est-ce que c'est vraiment le meilleur héros pour aller opérer ce genre de boulot, quand il est liquid, le Sunking ? Est-ce que, genre, il n'y a pas d'autres offlaners qui font le même genre de frontlane encore mieux qu'un Sunking ? Parce que là, on l'a compris, son objectif dans la partie, c'était quand même de tanker avant tout. Même si tu l'as dit, Team Liquid était quand même très dépendant de pouvoir faire une initiation propre et de ne pas jouer la contre-engage. Mais si tu te retrouves dans un cas figure où tu as besoin de contre-engage, est-ce qu'il n'y a pas mieux qu'un Sunking ? Centaur. Ah, je suis d'accord. Complètement. Je ne sais pas. Je pense que je loupe un truc, tu vois, en disant ça. Et je pense qu'on va me jeter moult et moult cailloux dans les prochains jours parce qu'on prouvera l'inverse que c'est Sunking, Aga, Naked, c'est trop fort. Mais je ne sais pas. En vrai, pour moi, il l'a fait payer, son Aga. Ouais. Tout ce qu'il a fait sur le début de mi-game, la place qu'il a fait, c'était ouf. C'est vrai qu'il a créé de l'espace. C'est vrai. Il a même créé de l'espace sans cet Aga, mais on se rappellera notamment autour de Satin, Saflaïd. Mais je ne sais pas. Je trouve que là où je ferai quand même un énorme reproche au héros, c'est que si on compare son farm par rapport au Mars, sachant que lui a été dans l'équipe qui a été derrière pendant absolument toute la partie, depuis la sortie de Phase 2, même si ce n'était pas flagrant, on voyait quand même que Five Men avait plus de map control que Team Liquid, il sort autant de farm qu'à Mars, ce qui n'est pas normal, entre guillemets, lorsque tu es derrière, puisque tu es censé quand même subir, donc tu as moins de map control, donc tu as moins d'endroits pour farm. Ce qui veut dire que, quelque part, il a dû prendre un petit peu le farm de ses coéquipiers, peut-être un peu de son P4, peut-être un peu de son mid, tu vois l'idée ? Son mid a quand même pas mal de creep skip. Ouais. Et putain, ça ne s'est pas ressenti en fait. Je trouve que dans la balance, tu sais, entre le farm et l'apport à l'équipe, il y a un sacré déséquilibre dans la game. Alors peut-être que j'ai une vision faussée, et que je ne me rappelle plus ce que doit produire un Sand King dans une partie. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que pour moi, ce network, il l'a sorti, notamment par de la remontée de phases de ligne, qui aurait été hors de portée de ses coéquipiers. On était à un stade de la game, où je pense que les deux seuls qui pouvaient faire ça, c'était Sand King et Cop, et ils le faisaient tous les deux. Et on l'a ressenti, d'ailleurs, il y a eu plusieurs moves où il s'est fait pseudo attraper en train de remonter les laines, et où il les a baladés. Je ne pense pas classe.